et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode on retrouve la confrérie du mal prêt à janter l'assaut sur la fer enchantresse et on est avec katox et katox salut et du coup on va de ce pas lancer la bataille je pense qu'on a nos chances oui on va voir un peu qui sort de où par rapport aux renforts avec un peu de avec un peu de perfidie c'est encore possible que j'arrive j'arrive derrière eux vu comme on était placé je pense que j'arriverai par un des côtés la ville arrivera par l'arrière on la voit au fond la ville dans l'image c'est bien ça j'arrive par le côté alors du coup ça c'est mes renforts on est d'accord pour l'instant on voit pas l'ennemi alors qu'est ce qu'on a plein de gobelins alors est ce qu'on t'attend ou est ce qu'on charge comme des gros sacs comme tu le souhaites moi j'ai 45 secondes avant la première menace souterraine donc le fait que je vais pouvoir aller facilement ennuyé leur trébuchet oui c'est vrai que ça peut être pas mal pour le trébuchet tu peux le mettre sur n'importe où sur la map où tu as une limite je pense que je peux le mettre n'importe où voilà c'est pour ça que quand tu affrontes d'escaven il faut toujours garder une unité proche de tes unités fablées parce que s'il te claque des menaces souterraines juste sous toi c'est l'enfer alors on va voir un peu à quoi ça ressemble ok visiblement elle a passé renfort et commence avec tout ce qui est plutôt logique elle est en haut de la colline donc pour l'instant on va regarder ce qui est fou les gardiens du graal qui sont les plus énervés commencent par là bas il y a quelques archers mais c'est pas la plus grosse menace notre ami scaven arrive dans la forêt alors c'est un peu chiant parce qu'on est en bas quand même j'aime pas trop ça être en bas personne n'aime être en bas en même temps donc on va se placer plutôt du côté de la route comme ça tu vas vraiment pouvoir les prendre de flan voici je me suis aligné sur assez vite en dehors de la forêt là on a nos petits chariots là on va essayer de les envoyer tout là-bas c'est grave que c'est de mon côté que la mitou s'est lancé donc les ouais ouais je sais bah en même temps l'objectif c'est d'arriver dans leur dos oh la vache le trébuchet qui met me life une unité en un tir quoi ah il commence à s'énerver on s'est trouvé à vache pour loin hop il couvre ouais non je voulais le faire bouger un peu justement pour qu'on puisse vraiment le prendre en tenaille mais il est en train de bouger ses archers donc on va envoyer des petites troupes de gobelins comme des sacs ils sont là pour absorber aussi de toute façon allez vous essayez de bouger les fesses un petit chariot à pompe si tu pouvais charger par ici ça m'arrangerait puis vous là-bas alors ouais je l'ai fait charger en bonté et tout j'ai pas de pitié pour les gobelins voilà s'ils sont pas là pour charger en monté je sais pas ce qu'ils foutent alors leurs archers reculent ce qui était relativement prévisible vous si vous pouviez éventuellement plutôt pas faire ça stop stop choper moi ça vous ici toi tu recules on a dit oh je vois un gros blob je ne résiste pas à la tentation regarde bien ici c'est vrai qu'ils sont bien en ta regarde bien oh la vache ah c'est ça le la fusée machin truc là oui oh putain t'as annihilé une de mes unités de gobelins scandale c'est plus gobelins c'est pas grave on est d'accord vu le prix du truc oh le moral comment il a pris tellement cher ah bah voilà t'as une deux trois quatre quatre unités oh la vache quoi ah ouais d'accord donc c'est vraiment le truc de fin ça c'est victoire auto quoi enfin bah c'est celle ci voilà je sais même plus quoi foutre avec mes trolls mes trolls ont même pas eu le temps d'attaquer je les ai carrément oublié du coup c'est la douleur ultime hein ce truc ah ouais non mais oui c'est c'est un truc de fou je confirme du coup il y a son chef qui résiste quoi bah c'est normal c'est la fée elle doit être indémoralisable pour le coup entre les gens on est même pas sûr toi ah bah si maintenant il y a ces trucs là qui résistent on va envoyer Grom se faire la fée on va s'emmerder on va poursuivre un peu les trucs histoire qu'ils se reforment pas non elle est pas en démoralisable elle est là on va bouffer de la saucisse allez c'est parti c'est vrai j'ai envoyé la menace below sur le trébuchet sur le trébuchet hop amplement suffisant voilà donc bienvenue dans le monde de quitte la griffe ah ouais non mais j'avoue que je m'attendais pas parce que c'était à ce point violent je m'attendais à un sort un truc du style tu vois qui fait mal c'est super violent après je l'ai pas à chaque je l'ai pas à chaque combat hein c'est un truc qui est assez enfin il faut vraiment développer son truc pour pour en avoir une ou deux pour en avoir voilà oui bon après c'est le genre de truc où à chaque fois tu te dis bon je vais pas l'utiliser parce que quand même et tout machin mais mais finalement au bout d'un moment on va lancer une petite régen de point de vie en speed avant la fin du combat ça aidera un peu ah oui ça m'a complètement déconcentré que j'aime est-ce que ça marche sur toi non la wag elle s'active pas à toi ouais d'accord ça sera un peu cool allez encore une seconde et hop on termine de toute façon c'est une bataille de ciel donc ils peuvent pas s'enfuir alors je sais pas comment sont calculés les dégâts du mais je ne vois hélas pas les dégâts de la fusée c'est vrai on les voit pas ouais c'est pas une unité j'aurais bien voulu un petit truc disant votre fusée a fait autant de morts ça m'aurait bien fait rire en même temps ils ont perdu ça et là je pense qu'on aurait pu taper sur un bon 5-600 5-600 tués quoi ouais puis on a pas combien on a pas un truc global du genre vos unités ont tué x personnes donc du coup tu sais pas tu peux même pas faire une petite soustraction quoi non croire cette violence oh putain imagine ça en bataille de sièges quand ils sont tous bien bien concentrés près des portes ou un truc dans le genre tu peux tu peux annuler une armée entière presque ça fait des dégâts au bâtiment d'ailleurs enfin genre ça peut percer les murs et tout je pense que oui ça fait ça fait des dégâts donc ça on pille et on occupe par contre celle là et on a vaincu la fait enchantresse on gagne plus 10% de taux de réconstitution des victimes ah bah ça fait plaise voilà une fusée finesse ça me coûte 4 allez j'ai de temps en temps un combustible c'est assez dur à avoir et voilà ça m'en coûte 4 d'en faire une quoi 4 combustibles d'accord ouais bah putain bon après un certain temps t'arrives à t'arrives à boucler tellement que t'arrives à en avoir assez pour en faire pour en faire plein et dans ce cas là c'est c'est gratuit ouais bah au bout d'un moment on est d'accord que c'est quoi sa demi-portion bonus contre les unités larges plus 10 pour les unités de goglin et plus 6 d'attaque en ville pour les unités de goglin ah ouais on va complètement prendre ça comme compétence ça me paraît très bien alors et toi on va améliorer ton buveur d'esprit j'ai eu le temps de lancer un sorne pfff ça a été assez vite vu ok donc ça on a ce truc là il faut donc qu'on répare bien sûr euh réparer ça non non ça on s'en fout ça répare moi pas ça putain ça c'est un truc qui donne de la croissance on a pas la province ensemble un peu encore que ouais si allez on va le réparer histoire de monter là au moins pour pouvoir fabriquer il nous faut un niveau combien pour fabriquer des murs bon du coup t'as préconné tu vas devoir aller chercher par avant ouais c'est prévu à terme mais pas tout de suite on peut pas faire de garnison ah si je peux faire des garnisons oh putain j'ai eu peur pas de garnison là c'est la mort dans ce jeu ouais c'est prévu je voudrais débloquer le port pour pouvoir assez vite déjà avoir de l'argent pour éventuellement commercer puis lancer un assaut sur les elfes mais oui oui auparavant je vais aller chercher à un moment et on a même pas débloqué la wag hein c'est presque triste bon ça va monter peut-être au tour d'après et bien merci pour ce coup de main ma foi fort valeureux on peut pas dire le contraire grâce à toi j'ai un trait avec Hitlagriff qui est plutôt sympatoche c'est quoi celui qui t'a tué la fée ? voilà plus 10% ça fait plus 10% de reconstruction de victimes ouais je lui aussi ouais c'est... ah ça aide hein 10% c'est quand même 10% c'est beaucoup ça donne presque envie de la laisser en vie la faction dans un coin pour aller la puter de temps en temps avec tes nouveaux mecs je sais pas si les traits tu l'aides ils s'enlèvent après un temps je me fais attention si tu réattaques avec quelqu'un d'autre un autre de tes mecs de tes général tu vas le débloquer aussi oui je l'ai eu récemment j'ai fait une campagne avec les hommes lézards et j'ai battu plusieurs fois Marcus Blade là l'elfe noir increvable et à chaque fois mes mecs ont débloqué le truc bon voilà une bonne chose de faite je vais redescendre en descendant je vais refaire un petit coup de pillage les bretoniens c'est cadeau quoi tiens mange on passe on explose une ville on repasse c'est ça bah on va te suivre je pense on va essayer de monter vite au niveau 2 virer ce bâtiment là foutre un truc de thune on a des bâtiments pour faire de la l'obéissance on peut faire ça ok ça nous permet en plus de recruter des trucs mais parce qu'en plus il va falloir qu'on combatte la corruption scaven par contre là ça ça va être encore pas sur cette province pas sur cette province mais encore la gasconi la corruption scaven elle augmente de 0,75 parce que j'ai un bâtiment qui est il est donc ils ont un peu baissé ça c'est à dire que tu fais juste un bâtiment qui baisse un peu la corruption scaven si ça vient à attendre et ça va ça va baisser tout seul parce que 0,75 c'est facilement contrable ouais ouais ça va ouais hop alors ce qui je sais pas ce que tu fais avec le t'es toi toi je sais pas ce que tu fais avec ton aller avec ton héros moi j'ai toujours tendance à le laisser aller à le laisser combattre enfin combattre je ne fais pas combattre justement oui c'est ce que j'ai dit je laisse pied des villes non-stop pour le début parce qu'il prend du niveau très très vite même si ça te coûte cher c'est de le faire une fois par tour par exemple là ici depuis le début on a fait combien de tours je sais pas je sais pas le compteur de tours même le héros que j'ai eu au début qui est quand même pas dégueulasse il est déjà niveau 10 tu vois si tu le fais non-stop je la vois bah c'est vrai que j'aime bien moi j'aime bien les avoir au combat surtout qu'elle est pas oufissime je trouve la sorcière troldo pour des actions à côté mais ouais faudrait faudrait que j'utilise plus comme agent en tout cas pour le début même un héros que tu veux faire juste en tiens bah j'essaye à 36% de blesser l'agent qui était à côté ça passe comme ça il est déjà niveau 9 après la mienne tu vois ça traîne pas non plus voilà plus 8% de points de vie résistance au feu 15% on prend on est déjà complètement refait et on peut pas tomber sur le château tout de suite alors est-ce que j'irais pas non je vais aller chercher le château vu que tu vas l'affaiblir tant qu'on passe derrière ah ce sera gratuit ouais ouais on est d'accord et là on a terminé notre campement on va donc pouvoir faire des choses on peut construire une carrière du troll de pierre carrière spéciale qui me permettent de recruter des trolls de pierre oui pourquoi pas ce que j'aimerais bien aussi c'est améliorer la défense parce qu'on va devoir s'éloigner assez vite on a déjà plus de 9000 de sous faut qu'on fasse gaffe il faut qu'on garde de quoi investir malheureusement alors on est unis contre nous avec gothic mais gothic si je me gourde pas ouais c'est des elfes aussi de l'autre côté donc pour l'instant ça va voilà ce qu'il faudrait pas c'est que les elfes soient unis contre nous théoriquement il y a assez peu de chance je pense mais les elfes de bois c'est mort ils se détestent entre eux ouais je pensais plutôt à ce qu'ils aient envie de venir aider la bretonie mais non il déteste la bretonie attribut déploiement de l'avant-garde pour tous les gobelins pas mal cette petite technologie ça donne presque envie d'aller chercher moins 20% d'entretien pour toutes les unités de gobelins et déploiement de l'avant-garde pour tous les gobelins là c'est pratique ça surtout si t'as plein de gobelins bah vu que étant donné qu'il se trouve que probablement je vais avoir plein de gobelins d'ailleurs je vais claquer quand même un peu dessous pour aller chercher les gobelins améliorés là et ici dans un nouveau bâtiment qu'est-ce qui serait intéressant un truc qui fait de la thune c'est possible chance de découverte des cités souterraines ce qu'il y avait de nom ça c'est quoi ? réserve de butins ouais armes provenant toutes les armées changent de succès non c'est naze non j'aimerais bien des revenus ça ça coûte 600 et ça ramène 200 ouais bah on va prendre ça ouais allez une pile de trucs brillants ça fera le taf et ici l'ordre public est-ce qu'il va se stabiliser ? ouais il va se stabiliser 9 de bonus d'ordre public grâce à la faction ça fait tellement plaise et au prochain tour il va falloir qu'on re-cuisine bon je te passe la main hop je vais leur faire coucou en plus j'ai peut-être à porter pour t'aider hein c'est pas sûr peut-être un petit joueur trop loin bah de toute façon je pense que ça sera pas pour la difficulté du combat ouais après ils ont eu tout reconstruit mais si on refait la même en théorie il y aura pas de problème ils ont même pu re-remplir leurs troupes à ce niveau là ? ça va assez vite une garnison en 2-3 tours ça va vite surtout qu'il y a tendance à souvent refaire ses garnisons un peu plus vite que toi d'accord bah j'ai la même chose je suis pas assez proche du coup ? non après je peux maintenant le siège mais le problème c'est que ça du tout à ton tour ouais non enfin sauf si t'es chaud pour... vraiment on peut se la refaire c'est pas un soucis c'était assez vite hein il a pris 5 minutes la bataille par contre je peux plus comment ça je peux plus faire la bataille automatiquement ? ouais ils obligent à faire ils obligent à faire un équipement de sièges ça c'est chiant je trouve ah tu peux plus avec tes échelles là ? non en fait avant je pouvais parce que les murs étaient endommagés ah oui les murs étaient endommagés bon bah du coup on passe un tour alors après je peux me replier tant pis hein bah moi j'ai des unités assiégeurs dans mon dans mon armée donc au pire en tout cas je vais remplir le siège et je vais rester proche enfin il me semble si je crois que les 3 ils sont assiégeurs en plus c'est complètement con t'es rata sphère et tout on peut attaquer les portes quoi voilà ça c'est un des trucs bon bon et quand même coûte c'est pas grave hop je vais faire le tour de mes villes voir si je peux améliorer quelque chose de toute façon je pense pas que c'était pour la pour la thune qu'il doit y avoir tant la ville à prendre bon il donne quand même un petit peu hein t'sais ouais mais tu l'as pillé il y a 2 tours hein elle a 40 de revenus je pense pas que ce soit fondamental quoi ouag caraco épique par contre le système de la wague ils vont le refaire ouais ouais encore parce que une wague ça te donne le double de ton armée en wague qui est qui se développe en fonction des endroits où tu as été si ma mémoire est bonne j'ai plus beaucoup joué les orc on va découvrir ça depuis un petit temps mais euh allez mais par contre ça te donne une armée 20-20 gratos et donc euh quand t'as 2 armées orc avec 2 wague t'es inarrêtable en même temps c'est le principe de la wague hein ouais tiens bah tu vois les elfes sylvains ils ont déclaré la guerre à la gasconnie comme quoi alors voilà moi je peux lancer l'assaut et normalement ouais voilà c'est ça j'ai des j'ai des unités assiégeurs en fait donc elles peuvent attaquer les portes du coup ça me permet de lancer l'assaut direct c'est quelqu'un assiégeur je propose de le faire en auto ouais je pense qu'il n'y a pas de problème c'est quelle unité qui est assiégeur ? c'est les trolls ils ont euh tu regardes ils ont euh la capacité assiégeur c'est espèce de petit euh de porte une petite porte là ce qui est bon parce que techniquement tes unités ont tout à fait pu attaquer les portes aussi quoi n'importe quelle unité peut attaquer une porte en fait mais je crois que eux sont vraiment prévus pour euh ouais bah voilà ils arrivent ils tapissent les portes voilà pour éviter le gros rush c'est sûr que sinon après ça sera la porte ouverte à toutes les fenêtres ouais le pillage est tout pourri on ouvre pas ça vaut pas le coup on va se contenter d'occuper ça fera toujours un malice de moins dans le public je vais prendre la nourriture c'est ce qui m'intéresse on a gagné résistance à la magie et on peut lancer une wag maintenant effectivement ça y est on a rencontré la flotte de la terreur j'adore parce qu'on rencontre des trucs que toi tu vois mais diplombe plus tard du coup il va peut-être falloir qu'on aille jouer avec les elfes à un moment quand même parce qu'ils ont l'air d'être un peu énervés est-ce que je peux me déplacer par là ? ça je pourrais tenter un petit vol de technologie ou un truc du genre avant de faire un assaut Grom a repris un niveau très très bien plus d'attaque en mêlée Grom ? plus de chef du tunnel ? non bugleur type louche résistance au projectile plus 10% on pourrait améliorer les gobelins encore allez c'est parti ici ici on peut construire le niveau 2 de ce truc pour 1200 ça commence à être cher on va le prendre quand même ça améliore nos revenus quand même de manière pas dégueu latex c'est bon niveau diplomatique les nez cassés nous aiment bien est-ce qu'on pourrait faire des trucs ? une alliance défensive ils seraient éventuellement pas contre ils sont en guerre contre des gens chiants d'ailleurs ils sont en train de perdre non ? ils sont où ? je ne les vois plus ah putain ça aussi j'ai du mal c'est que quand t'es sur la carte diplomatique les flèches ça te fait pas toujours bouger des fois ça te fait passer de faction en faction c'est assez bizarre oui c'est un peu ok je les vois plus en fait bon bah désolé les gars vous êtes morts ah oui bah ils ont zéro colony effectivement donc ils se sont fait défoncer on va pas faire d'alléance je vois pas trop l'intérêt la lune crochue par contre ça serait peut-être pas mal un petit pack de non-agression en plus ils veulent bien bah du coup un peu de thune éventuellement en échange vous voulez pas ah mais en même temps ils viennent de popper une wag alors ils ont une puissance de fou ils vont aller écraser quelques personnes puis après quand on les chopera ça sera tout bonus sinon tout le monde nous déteste sans grande surprise ok je te passe la main tiens j'ai oublié va falloir que je détruise le bâtiment ce truc là là faut que je le vire remplacer par autre chose de plus intéressant c'est peut-être ça aussi coût de recrutement plus 5% de taxes ça peut être pas mal 360 de thunes ouais c'est pas fou non plus si on donc choppe le porc on devrait pouvoir commercer tous les deux je pense que ça devrait peut-être aider un peu nos parce que j'ai comme des doutes qu'on puisse commercer avec personne d'autre durant toute la campagne si tu tombes sur d'autres orques il y aura pas de problème bah le problème c'est que les orques là dans le coin ils sont que dans les chaînes de montagne ce qui veut dire que pour commercer faut vraiment être collé à eux donc autant les bouffer limite toi des scaven bah pareil faudrait que tu les découvres quoi donc c'est compliqué aussi de commercer avec les scaven je sais même pas d'ailleurs si les scaven peuvent commercer oui on peut au claquer du commerce ça fait un peu plus tard à dire mais oui on peut non mais je me disais parce que du coup tu vois même si tu découvres un autre clan scaven tu connais pas ces villes après tu oui mais tu peux tu peux quand même si tu découvres un autre clan tu peux quand même commercer le truc c'est que c'est pas c'est un peu comme les les rois des tombes tu vois ça va pas faire énormément d'argent c'est pas ton gameplay le commerce ouais voilà on est d'accord je vais pas faire attention aux villes que je prends avec les ressources par exemple ici j'ai une ville avec du vin à la production de vin tonneau revenu générer 80 normalement ça devrait générer un truc dans 150 ou 200 je crois oui ouais on est d'accord que c'est pas voilà c'est pas folichon d'ailleurs ici il y a un normalement il y a un bâtiment spécial repère des bêtes c'est ça que je peux faire ressources ouais c'est ça je peux faire un repère des bêtes moi ouais c'est même pas c'est même pas des bâtiments de commerce que je peux faire moi avec les ressources c'est pour construire des trucs pour construire des unités ou filet à bouffer aux bestioles hop le petit assaut classique ah tu relances une bataille ? non non le petit assaut du héros ah oui ton héros qui fait son taf là ouais ouh les pirates se sont fait défoncer intéressant c'était peut-être pas eux faction détruite l'année cassée c'était pas le moment de faire une alliance avec eux on est d'accord Bastogne est entré en guerre contre Mouzillon parfait c'est donc moi qui rentrera en guerre contre moi mission annulée bah oui ils sont morts alors qu'est-ce qu'il se passe ? un étranger aka venu des terres brumeuses d'albion approche avec une roquette son apparence est sinistre mais il vous assure que ses intentions sont bonnes il nous file 3000 de blé mais on a corruption chaotique ou alors on refuse et on a intégrité plus 2 ouais on va refuser un peu plus d'intégrité ça me va bien ce genre d'évènement il faut accepter uniquement si t'as déjà un truc qui t'en... qui augmente ta... qui protège ouais on est d'accord si 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 t'en as pas faut jamais le faire alors on peut faire un petit peu de cuisine croissance plus 5 de réputation de la croissance viande de troll une quantité aléatoire d'or on va prendre ça la régénération des gobelins c'était cool quand même mais c'est une recette qu'on a déjà faite du coup ah non c'est pas celle qu'on a faite on a fait laquelle saucisse d'abat ah c'était avec les spores et la viande donc là on va prendre la viande la viande et les champis non putain il m'a mis la recette c'est pas ce que je voulais faire la viande et les coquillages on va faire pré et marée donc on a plus de reconstitution des gobelins plus de reconstitution des victimes en plus régénération pour les gobelins et on gagne une quantité aléatoire d'or bah c'est parti en fait pendant 15 tours c'est cool par contre on va avoir une quantité aléatoire d'or par tour j'aurais dû regarder mes sous avant bon c'est pas très très grave alors toi ma chère tu pourrais tenter de vouer la technologie vas-y essaye petit bonus de tech ça me ferait plaisir échec tant pis on va commencer à se déplacer on va rester juste là on en sera largement normalement à la portée donc on va se déplacer juste dans nos frontières histoire de terminer en speed le remplissage de l'armée d'ailleurs j'aurais du fusionner des unités pour pouvoir recruter des gobelins après ça on va le détruire et là on peut augmenter ça ça nous prend 4000 pour pouvoir faire des lance roc gobelins et des chariots à pompe plus plus ça me va plutôt bien en fait allez on prend on va investir un peu ça on est moins accompli pas mal là et lancer la wag on ira peut-être lancer une wag sur bord de l'eau je pense pas que ce soit très utile de le faire maintenant on va voir attends si tu peux l'économiser encore un peu ouais bah ça descend pas donc je sais pas si au bout d'un moment ça se désactive je n'ai rien qui qui descend le truc apparemment alors que fait notre ami Skaven ? est-ce que tu vas lancer un assaut ? vampire de les waves Dreadlord de la drogue ouais bah voilà par exemple là on a Machine là Henrietta Sanguinaire qui est un povero level 1 tout bidon puis à côté t'as Nastan œil vitreux solid comme un roc niveau 35 et puis j'ai aucun doute que son armée c'est un truc de fou est-ce que tu voudrais que je vienne te filer un coup de main d'ailleurs contre Marietta là Marietta bah je vais faire un petit peu de un petit peu de pillage voir un peu s'ils réagissent s'ils sortent les deux armées ça m'arrangerait beaucoup même si c'est des bonnes grosses armées la nation calls by the comet parce que si euh là bon je peux mettre un peu de temps à arriver mais une fois que j'aurai fait tomber la Gasconny j'aurai plus d'ennemis immédiat sans que je sois si je redéclenche une guerre donc ça pourrait être une possibilité de venir je crée une armée derrière tranquillement et puis j'y ai avec celle-là je vais mettre en mode je vais mettre en mode pillage je vais voir un peu comment ils se comportent ouais au pire ça fait les sons voilà oui ça en attendant je vais aussi recruter une ou deux troupes parce que si je l'ai mis ici c'est qu'avec j'ai fait un bâtiment je peux recruter maintenant des lances flammes et des floreuses à malpierre donc je vais virer deux allez deux unités scavennes tu sais que j'ai fait des esclaves ? euh bah je vais enlever un esclave frondeur et je pense que je vais enlever un gré des clans lanciers pour économiser un peu parce que je pense que ce serait le bon plan à faire le bon plan à l'instant je ne peux pas le faire donc ça ne change rien voilà fin de tour il se reforme vite le petit Gasconi il a déjà une armée à la moitié hmm bordelot est entré en guerre contre eux aussi ? j'ai pas l'impression alors ici on va tout de suite monter au niveau d'après ça coûte un peu de sous, c'est pas grave et là on va tomber dessus alors qu'est ce qu'ils ont en speed ? ils ont quand même un paladin des écuyers à pieds, des hommes d'armes des chevaliers du royaume et d'autres trucs planqués derrière et dans l'armée des pécores des hommes d'armes qui est très loin toi tu peux faire des trucs intéressants tu peux attaquer des gens ouais beauf non tu vas retourner je pense dans l'armée donc là on va lancer le siège ah y'a des murs ils ont des murs ils ont des murs ils ont pas résolu chianto on continue le siège ah ils ont réussi à mettre des murs sous briand ouais hop là on rentre et du coup ça donnerait quoi ? on est à moitié quand même hein mine de rien ils ont quand même de quoi se défendre bon l'autre a recruté beaucoup de choses mais c'est que du pécore elle a 3 archers de plus pour renforcer la ville et il y a quand même un paladin dedans il y a un paladin à côté je sais pas s'il y a un paladin en plus si il y a un paladin dans la ville c'est le chef de la garnison ok donc ils ont quand même ils ont visé l'amélioration de garnison ce qui était une bonne strat hein on va pas se mentir allez on va lancer des constructions de tour de siège un bélier hop continuer les sièges et de toute façon on va arrêter l'épisode là j'espère du coup qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut moi 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 j'ai j'ai petit petit j'ai – Sous-titrage FR 2021